Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. John Wayne Gacy John Wayne Gacy est certainement l'un des tueurs en série les plus controversés de l'histoire de la criminologie moderne. Gacy, plus connu sous le nom de Killer Clown, est né à Chicago le 7 mars 1942. A première vue, son enfance semble presque normale. Il a deux sœurs et, dès son plus jeune âge, il est aimé de tous. Dans sa jeunesse, il est victime de quelques accidents qui lui causeront des problèmes physiques. À l'âge de 11 ans, il est frappé à la tête par la batte d'un camarade de classe lors d'un match de baseball. Le coup lui cause un caillot de sang interne, qui ne sera découvert et traité que cinq ans plus tard. Entre temps, le jeune Gacy souffre également de problèmes de vue. À 17 ans, il est hospitalisé pour soigner un problème cardiaque. Une ombre plainte cependant sur son existence est celle de ses sœurs. Son père, alcoolique, exerce sa violence sur toute la famille, y compris sur son fils. John, lui, essaiera toujours de s'attirer les bonnes grâces de l'homme. Lorsqu'il était lycéen, il part pour Las Vegas à la recherche de sa fortune. Il trouve son premier emploi dans une entreprise de pompes funèbres. Après quelques mois et plusieurs histoires macabres où il est même couché à côté de cadavres, il décide de rentrer chez lui. Il s'inscrit dans une école de commerce et d'administration. Il obtient facilement son diplôme et entre dans le monde du travail. À Springfield, dans l'Illinois, il parvient à devenir gérant d'un magasin de vêtements. John y rejoint également des associations bénévoles et devient vice-président de l'une d'entre elles. En septembre 1964, il épouse Marlene Myers, une de ses collègues. Les parents de cette dernière dirigent une chaîne de restauration rapide, Kentucky Fried Chicken. Le couple s'installe dans l'Iowa et John commence à travailler avec son beau-père. Au même moment, d'étranges rumeurs commencent à circuler à son sujet. On dit d'abord que John Wayne Gacy est homosexuel. Puis on affirme qu'il a aussi harcelé des employés du fast-food dont il est copropriétaire. C'est en 1968 que le scandale éclate. Mark Miller, un adolescent de la région, l'accuse ouvertement de violence, affirmant qu'il a été torturé. Le tribunal du comté de Black Hawk condamne Gacy pour sodomie. L'homme nie toute violence, mais admet avoir payé le jeune homme pour ses services sexuels. Pour la famille, les articles de presse sont une humiliation. Son beau-père, cependant, lui pardonne. Pour lui, c'est une petite tâche dans la vie d'un homme irréprochable. Il lui redonne confiance. Mais moins de quatre mois plus tard, John est à nouveau convoqué au tribunal. On l'accuse d'avoir payé un jeune homme de 18 ans pour donner une leçon à ce Mark Miller qui a ruiné sa réputation. Dwight Anderson bat effectivement le jeune Miller. Mais il est arrêté par la police. Il avoue tout, même avoir eu des relations sexuelles avec son instigateur. Un examen psychiatrique est déclenché. Après les aveux de Gacy, la peine maximale pour sodomie est de dix ans de prison. Il a vingt-six ans à l'époque. Sa jeune épouse, qui entre-temps lui a donné deux enfants, demande le divorce. Avoue qu'elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle a épousé des années auparavant. John se révèle être un prisonnier modèle. Après moins de deux ans, il est libéré sur parole. Le 18 juin 1970, Gacy décide de rentrer chez lui, à Chicago, pour vivre avec sa mère et ses sœurs. Il trouve alors un emploi de cuisinier. Comme les années précédentes, il parvient à se faire aimer de ses voisins. Ce sont à nouveau des mois de fête, et l'essentiel est que personne ne connaisse son passé inquiétant. Il recommence également à se déguiser en clown. Pogo est d'ailleurs son nom de scène. Et s'inscrit au registre des cirques et des travailleurs de cirque. Branch Clown. Pour donner plus de sérieux à son rôle d'amuseur de rue. Les enfants et les personnes âgées ne tarissent pas d'éloges à son sujet. En juin 1972, John se remarie avec Carol Hoff, une femme qui a divorcé et qui a deux filles à charge. Ce sont des années tranquilles, qui lui permettent de créer sa propre entreprise. Gacy fonde Painting, Decorating and Maintenance. A partir de son entreprise, des rumeurs commencent à circuler à son sujet. En effet, il apparaît que l'homme n'engage que de jeunes canailles, et non des maîtres expérimentés. Il se justifie en disant que cette conduite lui permet d'économiser de l'argent sur la main-d'œuvre. Ce sont aussi des années où deux de ses voisins, Edward et Lila Grexa, qui le considèrent presque comme un fils, remarquent qu'une odeur âcre et terrible se dégage de la maison de Gacy. Lila le lui fait remarquer à plusieurs reprises après avoir été invitée à dîner. Mais John se justifie en mettant cela sur le compte de l'humidité, qui semble avoir imprégné les fondations de sa maison. La transformation qui le conduira à devenir un monstre sanguinaire commence. L'homme ensoleillé à l'extérieur est ambigu à l'intérieur. Tantôt il est aux anges et rit comme un enfant, tantôt il se met en colère pour des raisons insignifiantes. C'est sa femme Carole qui est la première à s'inquiéter. Elle connaît son passé carcéral et se rend compte que ses problèmes refont surface. Tandis que Pogo, le clown, amuse les enfants à l'hôpital, Gacy, un grand gaillard, fait ressurgir son homosexualité violente. Un jour, Carole entre dans le garage et trouve par hasard une boîte remplie de magazines pornographiques. Des photos montrant des enfants enchaînés, menottés dans des poses grossières. Carole décide de confronter son mari. Mais Gacy non seulement ne bronche pas, mais l'invite à demander le divorce. Nous sommes en 1975. La pornographie masculine est au centre de la vie de John et il ne peut pas le nier, même devant sa femme. A partir de là, il commence à tuer. Mais au début, il est maladroit et ne parvient pas à atteindre son but. Tony Antonucci, 16 ans, est l'un des rares à avoir échappé à la violence de Gacy. A la fin d'une fête, l'homme tente de le menotter pour le violer. Le garçon a été plus rapide, ou peut-être plus chanceux. Et en menaçant l'homme, il a réussi à se libérer et à s'échapper. Ce n'est que trois ans plus tard qu'il a réalisé à quel point il avait frôlé la mort. C'est alors le tour de Johnny Butchkovic, 17 ans, passionné de voitures de rallye. Nous sommes en 1976 et Gacy lui refuse deux semaines de salaire. Le jeune homme se présente à la porte de son employeur avec deux amis pour se faire payer. Il ne parvient pas à obtenir quoi que ce soit. Après avoir quitté la maison de Gacy, personne ne le revoit. Il disparaît dans la nature. À partir de ce moment, le clown Pogo n'a plus de limite. Il commence à être obsédé par la compagnie. Il part à la recherche de garçons prêts à jouer avec lui. Entre-temps, il a aussi l'œil pour ceux qui, après avoir quitté leur maison, arrivent à la gare routière avec un peu de monnaie dans les poches. Il leur offre l'hospitalité pour une nuit, le temps d'accomplir ces rituels macabres. C'est au tour de Billy Carroll, un jeune homme qui a eu affaire à la justice depuis son plus jeune âge, après des années passées dans la rue comme prostituée, servant d'intermédiaire entre les homosexuels. Lui non plus ne rentrera jamais chez lui. Nous sommes le 13 juin 1976. Quelques semaines plus tard, Michael Bonin, un jeune homme de 17 ans passionné de menuiserie, se rend à la gare pour rencontrer un oncle. Il ne reviendra jamais. Grégory Godzik est beau. Certains disent qu'il a les traits de James Dean. Il travaille pour Gacy depuis environ deux ans afin d'acheter des pièces pour sa Pontiac de collection. Le 12 décembre 1976, après avoir accompagné sa petite amie chez elle, il s'est volatilisé. Ce sont ses parents qui ont donné l'alerte. Le 20 janvier 1977, John Seas, 19 ans, dit au revoir à son père et sort avec sa plie mousse satellite de 1971. Au volant de la même voiture, quelques jours plus tard, un jeune homme qui vient de faire le plein d'essence tente de s'enfuir sans payer. La police intervient immédiatement et reconnaît la voiture disparue. Le voleur leur dit qu'ils peuvent obtenir une explication auprès de l'homme avec qui il vit. De qui s'agit-il ? Mais bien sûr de John Wayne Gacy. Pogo ne bronche pas, dit l'avoir acheté assise et précise qu'il n'a rencontré le type que pour l'achat. Il suffit de regarder la date et la signature sur le document pour comprendre qu'il y a Anguille sous roche. Pendant tout ce temps, personne n'a jamais fait le lien entre les deux. Le 15 septembre 1977, Robert Gilroy, 18 ans, passionné de chevaux et de montagnes, disparaît alors qu'il se rendait à une réunion avec des amis. Le père de Robert, sergent de police à Chicago, dirige les recherches pendant des mois. Gacy continue, lui, de tuer. L'eau de râcre qui se dégage de sa maison augmente et il continue à se justifier auprès des voisins. Toujours cette satanée moisissure dans les fondations. Pendant ce temps, Pogo invente une autre méthode pour recruter ses victimes. Il n'est pas difficile de trouver des garçons dans les services de l'hôpital. Il est facile de se lier d'amitié avec le clown toujours souriant. En janvier 1978, Gacy kidnappe Robert Donnelly. Le jeune homme de 16 ans monte dans sa voiture et est immédiatement étourdi au chloroforme. Il est torturé, violé à plusieurs reprises par un gros homme nu avec un masque de clown sur le visage. Robert est libéré à la périphérie de la ville par Gacy lui-même. Il est l'un des trois survivants du clown meurtrier. Un autre chanceux, si l'on peut dire, est Jeffrey Ringall. Dans la nuit du 22 mai 1978, Jeffrey monte sans hésiter dans la voiture de Gacy, pensant que la soirée pouvait lui rapporter quelque chose. Peu de temps après, il est lui aussi assommé par le chloroforme. Dès qu'il se réveille, il découvre qu'il se trouve dans la maison de John. Gravement traumatisé, dans son corps et dans son esprit, il est lui aussi relâché le lendemain. La police ne croit pas à son histoire et après un rapport presque inutile, Jeffrey part à la recherche de son bourreau. Après avoir réussi à le rencontrer pendant des mois, il prévient immédiatement la police qu'il a reçu un autre rapport. Il s'agit de celui de la mère de Robert Piest, un garçon de 15 ans qui a disparu au cours des dernières heures. Selon le récit de ceux qui l'ont vu pour la dernière fois, il était en compagnie d'un gros homme. Il s'agit de Gacy. Nous sommes le 13 décembre 1978. L'inspecteur Joe Kozenzak se rend au domicile de Pogo, mais ne parvient pas à l'amener au poste de police. John Wayne Gacy s'excuse en disant qu'il a subi un grave deuil familial et que l'on respecte sa peine. Le lendemain, Kozenzak, qui a trouvé la condamnation pour sodomie dans le dossier de Gacy, revient avec un mandat de perquisition. Mais Gacy a passé la nuit précédente à nettoyer toute sa maison. Malgré cela, de nombreux objets compromettants sont trouvés lors de la perquisition. Des bijoux, une bague portant les initiales JAS, de la marijuana, des films pornographiques, du Valium, des livres pornographiques pour pédophiles, une paire de menottes, un Beretta, un couteau à cran d'arrêt, des badges de police, une corde en nylon, mais aussi des vêtements de taille beaucoup plus petites que celles que porte l'homme. Immédiatement, les voitures et le camion de Gacy sont saisis, à l'intérieur desquels on trouve des cheveux qui, après examen à l'ADN, semblaient appartenir à Robert Priest. De plus, l'odeur de la mort emplit l'air du cottage. Cependant, il n'y a aucune preuve de la présence des corps. Après des jours d'interrogatoire qui ne mènent à rien, les agents lancent un mandat d'arrêt contre Gacy pour possession illégale de Valium et de marijuana. Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. La chevalière appartenait à John Seas, comme le confirme son père. Un employé de l'entreprise de Gacy affirme que le grand homme lui a avoué des meurtres. Une bobine de film est retrouvée dans la maison, qu'un collègue de Robert Priest reconnaît comme étant celle du jeune homme. Mais il y a aussi la plainte de Jeffrey Ringall. Nous sommes le 22 décembre 1978, lorsque Gacy, devant le lieutenant Kozenzak, avoue être un tueur à personnalités multiples. Le tueur s'appelle Jack Hanley. Il affirme avoir assassiné 24 garçons. Il aide à retrouver 28 corps en tout, en indiquant aux policiers où creuser. Il affirme également avoir jeté 5 d'entre eux dans la rivière. Il n'y avait plus de place dans la maison. Il explique où il prenait ses victimes. Comment il les approchait. Il se souvient qu'il gardait aussi les cadavres sous le lit avant de pouvoir les enterrer sans être vus. Une véritable fouille archéologique est organisée dans la maison de l'homme. De nombreux corps retrouvés ont quelque chose dans la gorge. Les garçons sont morts par étouffement. Lorsqu'on l'interroge sur toute cette violence, il suggère de s'adresser à Jack. Il n'est pas l'auteur de ces meurtres odieux. Mais les médecins affirment que Gacy n'est pas fou. Il est au contraire bien conscient de ce qui s'est passé dans sa maison. De plus, il ne s'est jamais repenti. De la mort de ces jeunes hommes, il tirait un plaisir sexuel. C'est le 13 mars 1980 qu'ouvre son procès en tant qu'accusé. D'innombrables personnes sont appelées à la barre des témoins et Gacy ne s'excusera pas. Pas même lorsque Jeffrey Ringal, en pleur et vomissant, racontera les violences qu'il a subies de la part de Pogo le clown. Après deux heures de réunion du jury, le verdict tombe. Condamnation à mort. Gacy passe 14 ans derrière les murs de la prison de Maynard, d'où il écrit des lettres, peint des tableaux et devient une star pour des centaines d'admirateurs. À ses fans, il envoie des cartes de Noël à son effigie. Ses peintures, après sa mort, ont été achetées par des collectionneurs et le sont encore aujourd'hui sur Internet. Avant de mourir, le soir du 9 mai 1994, on lui a servi une assiette de poulet frit Kentucky, des crevettes et des pommes de terre frites, des fraises fraîches avec un peu de sucre. Les journalistes s'installent autour du pénitencier dès l'aube du 10 mai. Peu avant minuit, un compte à rebours commence parmi la foule, estimé à environ 2000 personnes. À minuit pile, le clown John Wayne Gacy, surnommé Pogo, est tué par injection létale. Un projecteur clignotant sur le toit de la prison annonce la nouvelle. Ainsi s'achève le chapitre tourmenté de sa vie. Killer Clown est largement considéré comme l'un des pires criminels ayant jamais existé. Sous-titrage Société Radio-Canada